donc bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment créer des embeds avec discord c'est parti ok donc nous sommes repartis directement dans notre code ici nous allons créer en fait une deuxième commande nous allons créer justement nos embeds donc on met embed.js et on va copier le contenu de notre commande ping que nous avons ici alors désolé pour ma voix je suis un peu malade du coup ça va faire un peu bizarre mais bon c'est pas grave on s'en sortira alors les embeds c'est en fait alors c'est sur ces choses là ici donc ce que vous avez à droite vous voyez ça souvent sûrement sur les serveurs en général donc ici c'est ce que nous ont laissé de créer et nous avons en fait plusieurs façons d'y arriver vous allez voir que ça serait quand même assez simple on va d'abord essayer la façon dont vous avez peut-être pas vraiment vu mais nous allons faire cette façon ici là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir justement créer notre embed et mettre les différentes informations à l'intérieur alors c'est vrai qu'ils sont dans notre code ici message prochainel.send on va devoir en fait alors comme ceci voilà ça sera fait on va ouvrir des accolades et en fait on va mettre à l'intérieur de notre collage un embed comme ceci et on va encore ouvrir nos accolades ici on va devoir mettre les informations basiques de notre embed donc en fait le côté donc la bande qui sera sur le côté donc on va mettre ici color on va mettre crimson on peut mettre ce que vous voulez ici vous pouvez mettre un code par exemple moi je vais mettre 3 4 5 0 3 donc c'est un code couleur très simple ensuite vous pouvez mettre l'auteur donc des informations sur l'auteur ici donc comme ceci donc on mettait encore un accolade donc on peut mettre ici le nom donc on met client.user.username et on va mettre ensuite l'icône url donc du bot en fait donc isvatar url comme ceci et maintenant maintenant on a fait ça on va simplement mettre la suite de notre notre embed donc ici on va mettre un titre ça ce sera ce qui sera en haut en m je suis un embed simplement voilà on va mettre un url qui va en fait renvoyer vers n'importe quel site donc par exemple on va mettre ici http google.com description enfin voilà en fait en fait vous pouvez mettre plein de choses et faire plein de choses différentes donc en fait de base ce sera simplement un comment on appelle ça un test donc vous allez essayer plusieurs choses et vous allez voir au fur et à mesure comment ça fonctionne etc donc là on a mis une description maintenant pour mettre nos différents champs donc ici on met tout ça dans un array et pour chaque champ qu'on veut créer on va ouvrir un accolade en fait donc ici on met d'abord le nom de notre champ donc on met par exemple field 1 par exemple ensuite on va mettre la valeur qu'on va mettre à l'intérieur donc ici je suis le field 1 voilà donc ici maintenant qu'on a fait ça on va maintenant ouvrir notre deuxième field donc ici on va mettre une virgule pour les séparer et on va mettre ensuite donc le deuxième donc ici on met name field 2 mais value je suis le field 2 voilà tout simplement et après ça ben on va retourner directement à la fin de notre arrêt ici on va mettre d'autres informations donc par exemple on va mettre le timestamp on va mettre new date donc ça c'est une fonction de javascript comme ceci donc le date on va mettre un petit footer donc ici on va encore offrir les accolades mais des informations donc icônes url pour mettre l'url de notre bottes encore une fois donc client user pour user pour avatar url et on va mettre un texte à l'intérieur à m 2018 test voilà en passant bt voilà maintenant qu'on a fait tout ça et bien on va pouvoir justement ouvrir notre bot donc on va faire simplement node main.js et on va aller tester la commande directement dans notre serveur donc on va simplement taper z.embed et vous allez voir qu'il va nous renvoyer notre embed sans s'il n'y a pas d'erreur bien entendu donc là par exemple il y a une erreur un valid form body alors j'ai une erreur avec ma couleur on enlevé un point voilà on va essayer z.embed voilà vous pouvez voir qu'ici j'ai simplement créé mon petit embed très rapidement donc vous avez ici l'icône du bot vous avez ici le nom enfin le titre du bot en fait donc son nom vu que c'est le nom du bot c'était stop vous avez le titre avec un lien à l'intérieur vous avez une description et vous avez ensuite les différents filtres qui ont été ajoutés et vous avez ensuite le footer donc ici avec la date et vous avez le test du footer avec le petit icône donc tout ce que nous avons créé dans notre embed ici voilà c'est la façon un peu compliqué de faire donc c'est très rare que vous utilisez vous utilisez cette façon là on va en général utiliser une autre façon qui sera un peu plus simple donc on va mettre ici on va faire ça autrement vous allez voir donc ici on va mettre alors on va mettre const mbd en cette façon vous l'avez sûrement déjà vu donc new discord point rich pour ça c'est ça je sais pas du tout point riche mbd voilà donc on va devoir aussi importer directement notre discord que nous avons dans notre fichier principal pour l'instant on n'a pas encore vraiment tout fusionner donc ça ça ne marchera pas vraiment donc on va simplement devoir importer ici notre discord pour le pouvoir intégrer notre embed à l'intérieur pardon ensuite on va directement renvoyer plus bas le notre mbd dans le chanel voilà donc on a fait avant pour envoyer et maintenant il ne reste plus qu'à créer en fait simplement notre notre mbd en fait donc on met simplement pour un set title donc ça c'est dans la documentation vous pouvez tout retrouver donc je suis le titre voilà ensuite vous mettez bon ici vous mettez pas de virgule pour un virgule vous sautez simplement une ligne et des points 7 au tort donc ça ce sera l'auteur là vous pouvez mettre simplement le nom de l'auteur voilà on peut mettre client pour un user enfin voilà comme est ce que vous voulez à l'intérieur si je vais mettre le nom de l'auteur donc qui emploi user pour un username voilà et donc ensuite on va mettre point 7 color on va mettre C'est pas exactement ce qu'on met en couleur donc un peu au hasard voilà on va aller ensuite on met point cette description vous là vous les avez tous à portée de main je suis une description voilà mais plein de choses un point 7 vous avez plein de choses de point 7 images point 7 thumbnail enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur ça n'a aucune importance point 7 time step vous en avez plein de différents que vous pouvez mettre voilà moi je pense que c'est un thème ensuite pour ajouter un fil c'est point at film voilà donc oui je suis un film mais ce que vous voulez à l'intérieur et voilà en fait vous pouvez faire ce que vous voulez et pour si jamais vous voulez mettre deux fils d'un à côté de l'autre c'est simplement à mettre une virgule et à mettre trou ici donc en fait les deux soient alignés l'un à côté de l'autre voilà on pouvait mettre ce que vous voulez encore une fois ici donc ici on met le premier on peut mettre trou par contre on va copier celui-là et là on va mettre je suis un autre field et là on va mettre tout du coup alors qu'on va essayer de les mettre les deux en trop hop hop voilà donc ici la même point virgule automatiquement parce que j'ai pensé j'avais terminé donc on met point add blank field pour voir ce que ça fait mais trou à l'intérieur et on met point 7 footer c'est la fin du embed Voilà on va relancer notre bot il y aura peut-être une erreur peut-être pas on verra ce que ça va faire on va sur notre discorde on fait z point embed vous pouvez voir qu'ici en fait il s'est passé plusieurs choses nous avons le nom de notre le nom de notre bot donc test up nous avons le titre nous avons ici une description et nous avons ici nos deux fils par contre ici une petite erreur avec les trous du coup alors hop hop normalement ça devrait pas faire ça voilà alors ici pour simplement modifier les les fils dans une line pour un auto nos deux champs dont vous avez ici le fil numéro 1 et ici le fil numéro 2 vous avez le titre de votre champ et vous avez ensuite le contenu de votre champ donc ici je suis un autre fil et vous avez ensuite la valeur trou qui va justement renvoyer le fait que notre nos deux fils mouette in line en fait donc ici si on va sur notre discorde d'être pour embed plus voir justement au dessus que maintenant nos deux fils sont simplement alignés l'un à côté de l'autre alors que si on enlève simplement nos trous qui sont ici vous allez voir qu'ils vont retourner à leur état d'avant c'est à dire qu'ils vont simplement être l'un à côté de l'autre voilà encore une fois il ya plein de façons de faire pour modifier vos embeds et les faire ressembler à ce que vous voulez ça peut des fois être difficile des fois ça peut être beaucoup plus simple en tout cas voilà c'est une question de de tester et de voir comment ça marche et c'est pour faire mais on vous en créez vous allez voir ça va être de plus en plus simple voilà donc ça sera tout pour cette petite vidéo sur les embeds donc encore une fois si vous avez des questions à poser vous avez des sortes de la communauté ou alors vous avez les commentaires youtube en tout cas je réponds toujours aux questions concernant mes vidéos donc je ne réponds pas toujours aux questions concernant vos propres bottes à vous et vos propres commandes donc si vous avez des problèmes en général si j'ai la réponse vous irai je répondrai tout simplement autrement pas je vous laisserai réfléchir par vous même voilà ça dépend et encore une fois si personne ne vous répond vous n'avez pas la réponse ne me comment ce n'est pas sur le discorde envoyez moi un message en privé parce que je ne lis pas les mentions tout simplement on c'était alex et on se voit dans la prochaine vidéo de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discorde notre blog facebook twitter google plus etc